Les femmes ont marqué l'histoire du hockey. Parmi elles, la cherbroucoise Maud Poulain-Label. C'était la plus grande poule que j'ai jamais jouée devant à mon premier match. Lundi, Maud et Toronto affrontaient New York dans la Ligue professionnelle de hockey féminin. C'était le tout premier match de l'histoire de la Ligue. Malgré la défaite, Maud ressent le sentiment du devoir accompli. C'était pas le résultat qu'on voulait, mais aussi, on disait qu'il faut rester quand même conscient que c'était une journée historique. On était tous fébrile. Ça a été vraiment encore un grand pas, comme j'ai dit, pour le hockey féminin. Pour l'occasion, ses parents ont fait la route de Sherbrooke. Ça a été spécial quand on est arrivés. On est arrivés une heure avant le match. Puis déjà, il y avait une longue filée à l'extérieur. Ça fait que juste là, ça a fait monter l'émotion. Puis c'était spécial déjà de voir ça en partant. Ouais, c'est ça. On a eu l'émotion les deux. C'était de voir le monde qui était là pour venir voir des filles jouer. Puis ta fille jouer, là, c'est quelque chose, là. Ils ont fait d'énormes sacrifices pour permettre à leur cadette de réaliser son rêve. C'est des sacrifices financiers puis de temps. On a toujours été présents aux matchs. On a pris l'avion, on allait la voir. On a fait être présents qu'elle ait quelqu'un qui est là pour elle et tout ça. Bien, on trouvait que c'était important. On fait tout de suite sans savoir. C'est juste par amour. Puis tant mieux s'il arrive quelque chose, tu sais. Puis finalement, bien, c'est arrivé. Ils sont fiers de leur fille. C'est une fierté de l'avoir vue grandir puis de se donner dans son sport puis de ça puis d'aujourd'hui, de se rendre là. J'ai écrit une phrase qu'il voulait te dire par Messenger qu'on était bien fiers d'elle. Cette ligue représente une opportunité pour Maud, mais aussi pour toutes les femmes qui rêvent d'un jour jouer au hockey professionnellement. De voir les petites filles quand tu sortais, vouloir taper les mains et tout, voir vraiment que tu as un impact sur la génération future, c'était vraiment le fun. Puis d'avoir des femmes comme idoles et non des hommes quand tu joues au hockey, c'est vraiment bien. Ça montre qu'il n'y a pas de rêve inatteignable. Toronto visitera Montréal le 20 janvier prochain. Maud pourra compter sur ses partisans dans les estrades. Anne-Équie Berger, TVA Nouvelles, Sherbrooke.